Bonjour, nous sommes à Saint-Vincent-de-Tiros, dans les Landes, pour l'inauguration de la station BioGNV d'Endesa. Allons à la rencontre des acteurs, c'est parti. Bonjour Gilles, bonjour Gilles, ravi de te voir aujourd'hui. Tu es directeur d'Endesa France, nous sommes aujourd'hui à l'inauguration de la première station 100% BioGNV publique d'Endesa. Quelle est l'ambition et quelle est la stratégie d'Endesa sur ce marché ? Nous avions déjà ouvert une première station privée, destinée à alimenter les bains à ordures ménagères de la ville de Lyon, avec du BioGNV et du gaz produits localement. Ici c'est une nouvelle étape puisque l'on s'ouvre au public, avec une ambition, c'est d'avoir cette première station, et d'arriver à un réseau de 40 stations qui couvre la France à l'horizon 2023, puisqu'on a besoin d'une station tous les 250 km pour assurer une autonomie correcte. Ce réseau a la particularité d'associer le plus possible des producteurs d'énergie, de biométhane locaux, avec une station de distribution. C'est un peu la caractéristique de ce projet, c'est qu'on a un producteur de biométhane, un agriculteur, et on a une station qui est ouverte à tous. Alors pourquoi cette première station 100% BioGNV publique à Saint-Vincent-de-Tiros ? Parce qu'on est dans la région Nouvelle-Aquitaine qui a été pionnière en la matière. Elle a monté un dispositif tourné justement vers le BioGNV et non pas simplement vers le GNV. C'est une région qui a parié sur le fait d'avoir une production locale au niveau du territoire de l'énergie pour alimenter des stations qui vont permettre d'avoir une solution de décarbonation et de dédiézélisation du transport de marchandises et du transport d'ordures ménagères. Merci Gilles. Merci à toi. Alain Rousset, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Nouvelle-Aquitaine, une région qui s'est engagée dans le soutien au développement du BioGNV et peut-être même la première à le faire. Comment intégrez-vous ce nouveau carburant dans votre politique de développement durable et de mobilité propre ? Alors, l'idée c'est d'avoir une politique globale qui réponde aux enjeux de la société, du réchauffement climatique, du système de transport et du développement économique. Vous voulez devenir le premier producteur de biomethane ? Dans 10-15 ans, on va être autosuffisant et on va même produire deux fois et demie plus que nos besoins. Moi, je crois beaucoup au gaz, au BioGNV. C'est une démarche vertueuse. Alors après, il faut que ça redescende sur le plan du développement économique, faire en sorte qu'il y ait un vrai réseau à l'échelle de la grande région. On se fixe une vingtaine de lieux de distribution, ce qui fait que ça facilitera le passage au gaz des véhicules lourds. Merci Monsieur le Président. Merci à vous. Renaud Lagrave, la table ronde est terminée. Il y avait une multitude d'acteurs très différents les uns des autres. Qu'est-ce que ça inspire au vice-président en charge de la mobilité en Nouvelle-Aquitaine ? D'abord, je pense que c'était utile de démontrer finalement par des exemples concrets et par les témoignages qui ont eu lieu dans cette table ronde, vraiment cette vraie économie circulaire. De la création de l'énergie, la commercialisation et jusqu'à l'utilisation. Mais au-delà de ça, la méthode qu'on a employée les uns et les autres, acteurs privés, acteurs publics, filières, pour travailler tous ensemble pour faire sortir ce dossier de TIROS pour lequel on est aujourd'hui en inauguration. Et aujourd'hui, dans le moment que nous vivons, je pense que c'est utile que celles et ceux qui réfléchissent à la transition énergétique et aux nouvelles mobilités puissent s'inspirer peut-être de ce qu'on a fait. Merci pour cet engagement, Renaud Lagrave. Merci à vous. Cette inauguration est maintenant terminée. Rendez-vous dans le prochain GNV Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.